Musique Nous avons tous des voisins, mais savons-nous vraiment qui ils sont ? Annie est serveuse dans un restaurant de la ville. Elle élève seule sa fille, Rebecca, qui n'a pas vraiment d'attachement avec sa mère. C'est ouvert. Oui, attends. Tu ne sais pas arrêter d'aller toujours sur ton téléphone ? Oh, maman ! Ça te plaît pas ? Ça va, je t'ai pas agressé. Oui, oui, oui. Tu peux venir ? J'arrive. Madame, attendez. Ah, oui, c'est pour. Je suis nouveau dans le quartier. Je viens du juste emménager. Ah d'accord, et pourquoi vous venez me voir ? Pour vous demander si c'est une bonne rue. Oui, oui, ne vous inquiétez pas. On peut y aller, maman ? Attends, Rebecca. Tu n'as qu'à y aller avant moi. Je m'appelle Robert. Moi, c'est Annie. Ravi de vous rencontrer. Ravi de faire votre connaissance, Annie. Pourquoi vous avez emménagé ici ? Oh, mon nom de maison, j'ai été envoyé. Pourquoi ? Ça devenait un peu trop cher à payer. Alors, j'ai demandé ici. C'est vrai qu'il est un peu moins cher. On peut y aller. Tu n'as qu'à y aller avant moi. Oh, d'accord. Tu me tombes. C'est votre fille ? Oui. Elle est très saoulante. Oh, mais... On n'a pas vraiment de rapport familial ensemble. Oh, c'est pas grave. Je comprends. Je dois vous laisser. Je dois aller préparer le dîner. Au revoir, à une prochaine fois. Oui. Au revoir, Annie. Au revoir, Robert. J'arrive pas à croire. Ma mère, elle a l'air amoureuse de ce type. C'est vrai que je ne l'ai jamais vu tomber amoureuse de quelqu'un. Depuis la mort de papa. Mais bon... Quand même... D'un coup... Je ne l'ai jamais vu autant amoureuse que ça. Ça se voyait à son regard. Mais... Et puis c'est qui ce Robert ? On ne le connaît pas. Il est nouveau. Apparemment, il y a un nouveau dans la rue. Il s'appelle Robert. Il est juste trop beau. Et aussi très sympa. Je crois que j'ai un petit faible pour lui. Mais après... Ce n'est qu'un petit faible de rien du tout. Il ne va rien passer, je suis sûre. Il voudrait être amoureux de moi. Et puis je peux toujours essayer de ma chambre. Voilà. Je vais faire à dîner. Maman ! Quoi ? Où t'as mis mon ordinateur portable ? Je pensais l'avoir rangé dans ton étagère. Il n'y est pas. Tu l'as sûrement confondu avec un livre. Arrête d'être tout le temps sur ton ordinateur ou sur ton portable. Tu ne pourras pas consacrer du temps à ta famille ? Quelle famille ? Il n'y a que toi et moi. Alors, c'est aucune famille, quoi. Il n'y a que nous deux. Oh ! Rebecca, arrête d'être soulante. Je ne suis pas soulante. C'est toi qui es soulante. T'es chiante. Oh, les gosses. J'ai vite terminé de faire à dîner. On va bientôt manger. Hop. Hop. Je vais me découper par là. Et par là. Oui, entrez. C'est ouvert. Oh. Que venez-vous faire chez moi, Robert ? On peut se tutoyer si vous voulez. Ah, d'accord. Ça va. Je suis juste venue voir parce que je crois... Je crois avoir une de mes affaires dans votre sac. En les garant. Attendez. Je vais aller voir. D'accord. Vous parlez de cette chose-là ? Oui, c'est justement ça. C'est quoi ? C'est une perle de quand j'étais à un voyage. Elle est très rare. Ah, d'accord. Tenez, je vous la rends. Merci beaucoup, Annie. Dites, c'est pas pour vous déranger, mais... Est-ce que ça vous dirait de faire un dîner chez vous ? Et pourquoi pas chez vous ? Oh, je viens d'emménager, comme je vous l'ai dit. Alors, ma cuisinière et tout, je sais pas vraiment la mettre, vu que je dois encore la passer demain. Oh, d'accord. Un dîner, on le ferait ici. Demain soir ? Oui, merci. Au revoir. Au revoir, Robert. Ma mère a un rendez-vous galant. Avec un gars. C'est incroyable, quoi. Ça fait depuis longtemps que je ne l'ai plus vu en couple. J'espère que ça va marcher entre deux. Ça se voit déjà. Le jour suivant, Annie invite donc Robert pour rendez-vous. Mais sa fille découvrira quelque chose qui pourrait ne plus lui faire baisser sa garde. Elle est encore plus belle qu'hier, votre maison. Oh, merci, Robert. C'est un compliment. Je vais chercher une bouteille de whisky... Dans la chaufferie. D'accord ? D'accord. Mais il y en a une ici, deux bouteilles de whisky. Ah, c'est vrai. Excusez-moi. Alors, Robert, vous faites quoi dans la vie ? Oh, moi, je suis artisan et tout. Je vois tout ce que font les artisans et vous. Moi, je suis serveuse dans un restaurant. Ah bon ? Lequel ? Celui qui est juste à côté. À trois pas d'ici ? Ah oui, je sais duquel que vous parlez. Bon, on mange. Je ne veux pas que ça refroidisse. Oui, d'accord. J'ai très faim. Oh. Je crois que j'ai oublié l'ail. Oui, je vais vite le rechercher. J'arrive, Robert. Ok. Euh, vous faites quoi, là ? Oh, rien. Je regardais, c'est tout. D'accord. Voilà, j'ai l'ail. Oh. Je vois que tu as fait la connaissance de ma fille encore une fois. Vous avez eu le temps de discuter ? Oui. Bon, on remange. D'accord. Va-je dans ta chambre ? Oui. Qui, lui ? Qui, lui ? Je l'ai vu fouiller dans le portefeuille de ma mère. Et ma mère est venue comme si de rien n'était. Elle fait comme si de rien n'était. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais tout devient bizarre. Vautrait mieux que j'en sache un peu plus sur ce, Robert. Le lendemain, Rebecca passe chez le voisin pendant qu'il ne s'est épais à là. Il doit bien y avoir quelque chose sur ce, Robert. Quelque part dans sa maison. Non, il n'y a rien. Ce Robert, il arrive. Il faut que j'aime. Ces fiches que j'ai trouvées chez Robert. Il y a des choses sur lui qu'on ne savait pas vraiment. Il faut que je règle un truc avec ma mère. Il faut vraiment qu'elle sache. C'est horrible. Il faut qu'on parle. Qu'est-ce qu'il y a, Rebecca ? C'est au sujet de ton Robert. J'ai été chez lui pendant que lui n'était pas là. Tu sais que ça ne se fait pas ? Oui, je sais. Mais j'ai trouvé des choses chez lui qui t'intéresseraient. Il n'est pas celui que tu penses. Arrête de dire n'importe quoi maintenant. Va dans ta chambre. Ok ? Continue à aller sur ton ordinateur et sur ton téléphone. Ok ? J'ai trouvé des plans chez lui. Ce sont des plans pour aller voler. Il y a une maison entourée en rouge. À vrai dire, Robert est un voleur en fait. C'est pour ça qu'il a déménagé. Pour ne pas se faire avoir. Il cambriole les gens. Sans même qu'on le sache. Il leur prend tout leur argent. Et après il s'en va. Il redéménage. Un voleur. Il s'est vraiment fichu de ma gueule depuis le début en fait. Il faut vraiment que je lui fasse payer. On va tout régler ce soir. Il va voir s'il va voir. Il y a quelqu'un ? C'est Robert. D'habitude, vous ouvrez. Assieds-toi. D'accord. Alors, tu es prête pour aller au restaurant, mon amour ? On va... Tais-toi ! Juste ferme-la, espèce d'imposteur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Annie, explique-moi. J'attends une explication. De toute façon, vous n'êtes que des grosses pimbèches. Vous savez bien vous faire avoir, hein ? Allez vous faire foutre, en gros français. Au revoir. Oui, va voler chez les gens ailleurs. Nous, on ne veut plus de toi. Voleur. En fait, depuis le début, j'aurais dû écouter ma fille. Vraiment, j'ai fait l'idiote du début à l'heure. Ce Robert, c'est un sale fru. J'aurais jamais dû lui adresser la parole. Et tomber amoureux de n'importe qui. Maintenant, je ferai attention à lui. Je ne me laisserai pas travailler. Au moins, cette histoire... m'a montré que je devais faire attention. à ne pas me faire piger chaque fois. Et à ne pas tomber amoureux, tu promis. Semaine plus tard, Robert reste en prison. Les deux filles sont devenues plus proches. Maman, est-ce que je peux t'aider à faire le dîner ? Oui, oui, t'inquiète. J'avais besoin d'aide aujourd'hui. Allez, viens. Bonjour, je suis nouveau. Est-ce que vous pourriez me faire visiter un peu la rue ? Euh... Non ! Hein ? Allez, viens m'aider à faire le dîner, toi. Oui. D'accord. Et vous, connaissez-vous vraiment vos voisins ? Sous-titrage Société Radio-Canada